Salut à tous, c'est Dimitri Saufry. Aujourd'hui, je vais vous présenter Mami Blue. Vous êtes prêts ? BAMOS ! Il y a quelques mois, je vous avais présenté la belle Alice. Je vous propose d'ailleurs d'aller voir la vidéo ici en haut. Ce que j'avais voulu dans ce fourgon, c'est quelque chose de pratique, de compact, mais de très spacieux. On a trouvé ce fourgon tellement bien qu'on a voulu en refaire un, mais un petit peu différent. J'ai repris ici les mêmes critères que pour la belle Alice, c'est-à-dire quelque chose de spacieux, compact et de pratique. Là encore, l'idée, c'est de pouvoir aller un petit peu où on veut, de se garer sur des places de parking normales, mais sans pour autant devoir faire des concessions dans l'aménagement. Ici aussi, j'ai voulu mettre le luxe d'une maison dans un fourgon. On a voulu une douche, un lit, des armoires, mais je ne vais pas en dire de trop. Je vais vous laisser découvrir tout ça dans la présentation du fourgon. Le porteur que j'ai choisi, c'est un Mercedes Sprinter 313 C10 de 2007 avec 240 000 km. L'idée, c'est de choisir un fourgon qui peut tenir dans le temps et qui est robuste. Le fourgon a été équipé d'une caméra de recul et d'un GPS lecteur MP5. Sous la banquette ici de deux places, on va avoir les batteries, le système de contrôle des panneaux solaires et la partie électronique qui va gérer tout le système arrière. Sur le fourgon, il y a deux panneaux solaires de 400 watts reliés aux deux batteries, chacune de 110 ampères. Et on a également un séparateur entre la batterie principale du fourgon et les batteries auxiliaires pour les recharger pendant qu'on roule sans décharger la batterie principale. Quand on ouvre le fourgon, on voit directement ici un miroir, ce qui permet, quand il fait beau, de pouvoir se brosser les dents ou se coiffer à l'extérieur du fourgon. Pour ceux qui ont déjà voyagé en fourgon, vous savez qu'il y a certaines choses qui prennent énormément de place qu'on n'a pas forcément envie de ranger à l'intérieur du fourgon. Alors pour ça, ici, on a fait une petite armoire quand on ouvre la porte qui est bien pratique et qui permet par exemple de ranger des bouteilles d'eau. Le fourgon est équipé d'un réseau de 12 volts ainsi que des prises USB de 5 volts. Mais il y a aussi un convertisseur 230 volts de 3000 watts qui se trouve ici. Ce que j'ai prévu pour l'éclairage du fourgon, c'est deux boutons poussoirs comme celui-ci. Ce qui permet d'allumer, d'éteindre quand on est à l'entrée, dans le lit ou quand on veut simplement éteindre en sortant des choses du coffre. Le lit est monté sur quatre vérins électriques, ce qui permet de monter et de descendre le lit pour dégager un espace important en dessous, d'avoir les fauteuils et la table à manger. Les quatre vérins peuvent monter ensemble ou descendre ensemble via ces boutons-ci. Les quatre boutons précédents permettent de monter chacun des vérins indépendamment. De ce côté-ci, on a deux autres boutons qui permettent de faire ou défaire le lit qui se trouve en dessous. Ce fourgon possède également un frigo de 50 litres avec une partie congélateur de 5 litres. Ce qu'on a voulu aussi, c'est un maximum de rangement. Donc, on a prévu pas mal d'armoires au niveau de la cuisine, au niveau du lit. On a ici des rangements pour mettre les vêtements, au niveau de la porte d'entrée, derrière la cuisine et même au-dessus du frigo. Sur chacune des armoires, on a le système d'ouverture et de fermeture qui permet de bloquer la porte quand on conduit pour éviter que tout ne tombe. Ici, on a la partie salon avec la table amovible qui permet de manger ou simplement de passer une soirée sympa. Si on est dans la cuisine, on a un plan de travail assez conséquent avec ici sous la plaque l'évier et de plaque au gaz avec le système de thermocouple pour la sécurité pour que la ferme puisse s'éteindre si jamais il y a un coup de vent. Ici, je suis dans la douche, une douche qui est bien spacieuse puisque le bac fait 60 sur 70 environ. Dans la douche, on a prévu des rangements pour mettre tous les produits et ici, un miroir qui est un petit peu incliné, ce qui permet de se voir quasiment en entier. Le fourgon possède un réservoir d'eau propre de 120 litres qui se situe ici en dessous du siège. Ce réservoir peut être rempli évidemment par une trappe qui se situe à l'extérieur. Et sur cette trappe d'eau, il y a aussi un système de verrou qui permet d'être sûr que personne n'aille mettre autre chose que de l'eau dans le réservoir. Et sous le fourgon, on a un réservoir d'usagers de 50 litres. Dans la douche, il y a un chauffe-eau au gaz instantané qui se situe ici derrière la porte. Et nous voici à l'arrière du fourgon avec ici un très grand coffre, ce qui permet de stocker pas mal de choses, des valises ou un vélo par exemple. C'est parti, c'est parti. Et dans ce coffre, on retrouve ici le caisson étanche pour la bonbonne de gaz avec les deux aérations extérieures pour la ventilation. Le fourgon est conçu pour trois personnes. Il y a donc un grand lit de 190 sur 140 accessible au-dessus via les quatre verrains mais également la banquette qui est convertible en lit. Bien tout le temps, boss ! J'espère ne rien avoir oublié dans la description du fourgon. Je compte sur vous pour laisser un message si vous avez des questions. Si vous êtes intéressé par ce fourgon, vous pouvez me contacter en message privé sur ma page Facebook Dimi Sofri. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada